Noir et blanc, argentique de formation, argentique encore, les deux, les deux avec un léger avantage à la publication quand même. Oulà, alors c'était un tout petit Kodak dont j'ai oublié le modèle, qui faisait jouglougue, quand on appuyait dessus c'était un tout petit machin. Mon Leka M6 acheté au début des années 80. J'en ai jamais beaucoup rencontré parce que j'ai un peu de distance en même temps, mais c'est quand je ne sens pas que toutes les bonnes conditions sont réunies pour avoir le bon déclic au bon moment. C'est un fluide qui passe ou qui ne passe pas. Oulà, il y en a beaucoup. Je regarde même les anciens. Je trouve que les anciens ont beaucoup de modernité en même. Voilà, ils ne sont pas démodés et c'est bien de regarder les anciens. Alors bon, je pourrais... Bien sûr Sergio Larin, Giacomelli, tout le monde dit que c'est un peu ma formation. Mais c'est vrai qu'en regardant une bonne photo de Franck aussi, c'est excellent. De ma région toujours, je dirais qu'il y a une jeune photographe corse, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amandine Batini-José. Et je la suis parce qu'elle a beaucoup de talent. Alors là, c'est... J'aimais beaucoup le cinéma. Je sentais que l'image avait un pouvoir absolu pour dire les choses. Et naturellement, je suis allé vers la photographie. Ah oui, très bien. Alors c'est la vallée en face de chez moi, la vallée de Lampouniagne, qui est une très très belle vallée. C'est la même chose, je crois. Oui, c'est ça. Le paraître, quand une photo ment, ou quand l'auteur essaye de mentir. Voilà, c'est ça que je vois le plus. Au mois de la fin, vive la Corse, vive la photographie en Corse, vive Polka, vive la photographie et vive tout le monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada